Est-ce que tu es venu à ta Bible? Lève justement ta Bible, lève juste ta Bible, lève ta Bible, lève ta Bible. Pour le Seigneur, je suis connecté. Je suis connecté. Et je brandis fièrement la parole. On va faire cette proclamation avec moi. Dites avec moi, je tiens, on met la parole de Dieu. Semence incorruptible qui féconde aujourd'hui ma vie. Elle me guérit, elle me console, elle me restaure, m'éclaire, m'impacte, me bénit et me fait grâce. Elle fait de moi l'image de Dieu vivant. Tel mon Père céleste est dans le ciel, tel je suis dans ce monde, Je confesse aujourd'hui que j'ai ce qu'elle dit que j'ai Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire Par la foi en Jésus Christ, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Alléluia. Alors nous continuons notre thème Qui est bâti une vie d'abondance Ou bâti une vie d'influence Alléluia. Et le sous-thème c'est utile ou inutile Selon le livre de 2 Timothée, le chapitre 2 à partir du verset 20 Jusqu'au verset 22 Gloire à Dieu La Bible nous dit que dans une maison il y a plusieurs vases Mais les vases qui sont honorés Ce sont les vases qui se sont rendus utiles Alléluia. Sois utile pour Dieu Sois utile pour Dieu Et nous sommes en train d'étudier depuis un temps Comment être utile entre les mains du Seigneur Amen. Et Jésus pouvait nous dire Que nous étions ou que nous sommes le sel de la terre Amen. En Matthieu le chapitre 5 Il dit que nous sommes le sel de la terre Et à partir du verset 14 Au verset 13 il dit nous sommes le sel de la terre Et à partir du verset 14 Il va dire que nous sommes aussi la lumière du monde Nous avons pris un mois et demi pour étudier le sel Et là nous sommes à plus d'un mois maintenant Que nous sommes en train d'étudier la lumière N'est-ce pas ? Dis à quelqu'un tu es la lumière du monde Alléluia Le sel est obligé de toucher sa cible pour l'impacter Nous avons vu que le sel était un élément qui impactait le monde Pourquoi ? Parce que le sel se trouve en Arabie Saoudite Dans les palais des rois Le sel se trouve au Brésil Sur les pauvres Le sel se trouve en Afrique Sur les pauvres Le sel se trouve en Chine Partout Le sel a pu s'imposer dans tous les foyers du monde Quel impact ! Amen ! Et Jésus dit Ce que le sel est pour les aliments C'est ce que vous êtes pour la terre Il dit je suis un sel au nom de Jésus Je suis un sel au nom de Jésus Alléluia ! Le sel est obligé de toucher sa cible pour l'impacter Mais la lumière Dieu n'a pas dit que nous sommes la lumière de la terre Il dit que nous sommes la lumière du monde Et la lumière ne se met pas en contact de qui elle doit impacter La lumière se met loin Nous sommes du monde Mais nous sommes dans le monde Mais nous ne sommes pas du monde Voici pourquoi Jésus dit Qu'il nous met Lorsque nous sommes allumés Il nous positionne en hauteur Il nous sort du monde Afin que nous puissions éclairer le monde Dis à quelqu'un Je suis une lumière Je suis une lumière Je suis une lumière Au nom de Jésus Et nous avons commencé à étudier Cinq attributs pour pouvoir éclairer comme une lumière Amen ! Le point numéro un C'était que la lumière était Se dissociait des ténèbres La lumière ne pouvait pas cohabiter avec les ténèbres C'est deux choses qu'on ne peut pas réconcilier On ne peut pas réconcilier la lumière et les ténèbres Alors lorsque nous devenons chrétiens Tout ce qui est ténèbre doit disparaître Lorsque nous devenons chrétiens Nous devons apprécier avoir une vie droite Nous devons apprécier avoir une vie d'intégrité Nous devons apprécier avoir une vie de droiture Les ténèbres ne peuvent rien faire dans la lumière Lorsqu'on allume la lumière Les ténèbres disparaissent Si vous voyez les ténèbres apparaître Ça veut dire qu'il y a une lumière qui se tue Tu es la lumière du monde Tu dois toujours briller Tu ne dois pas te taire Tu ne dois pas t'effacer Alléluia ! S'il y a encore des ténèbres qui sont à la surface de la terre C'est parce que les fils de Dieu n'ont pas décidé de briller Décide de briller et tu verras que les ténèbres vont commencer à disparaître dans vos vies Dans la vie de vos familles Soyez des lumières au nom de Jésus Soyez des lumières au nom de Jésus Faites fuir les ténèbres au nom de Jésus Et un deuxième point nous avons vu que la lumière de Dieu éclairait les hommes La lumière de Dieu ne vient pas éclairer les choses Dieu a fait en Genèse le chapitre 1 A partir du verset 3 La Bible dit que lorsque les abîmes étaient recouverts de ténèbres La Bible dit que Dieu a appelé la lumière Il n'a pas créé la lumière Mais il a appelé la lumière La lumière du premier jour et la lumière du quatrième jour Ne sont pas les mêmes choses Au verset 14, c'est-à-dire au quatrième jour Il a créé maintenant des luminaires qu'il a positionnés dans le ciel Pour que ces luminaires puissent éclairer les choses C'est pourquoi nous avons la lumière du jour Alléluia Et lorsqu'il a créé, il a dit pour séparer les ténèbres avec les lumières Et il a dit que le soleil va présider au jour Et la lune va présider aux nuits Afin de pouvoir distinguer les époques C'est pourquoi nous avons des semaines Nous avons des heures Nous avons des mois Et nous avons des années Ça c'est le temps chronos dans lequel nous vivons Mais le Dieu des cieux qui a créé le chronos Ne se trouve pas dans le chronos Il est en dehors C'est lui qui a appelé la lumière au jour numéro 1 Et ce Dieu est en dehors C'est le Dieu des temps et des circonstances Il est capable d'intervenir dans ta vie actuelle Pour aller régler, régénérer quelque chose Que tu avais perdu dans le temps passé Alors pendant que je te parle, je vois des choses qui avaient été faites dans ta vie passée Et qui avaient corrompu ta vie actuelle Nais-toi entièrement Que toute parole de malédiction qui avait été établie sur ta vie Et qui conduisait ta vie soit ôtée Et que la parole de bénédiction de Christ Car la Bible dit que tu as été béni dans les lieux célestes en Jésus Christ Je déclare sur ta vie que la bénédiction commence à courir dans ta vie maintenant La bénédiction de Dieu coud avec toi La bénédiction de Dieu, oui, s'attache à toi Dans le livre de Deutéronome au chapitre 28 Il dit, je fais alliance de bénédiction Il dit, la bénédiction te poursuivra Je t'annonce que la bénédiction de Dieu te poursuivra A partir de ce jour au nom de Jésus Ouvre ton cœur et que la lumière de Dieu éclaire ton cœur au nom de Jésus Alors, lorsque la lumière de Dieu arrive La lumière de Dieu ne vient pas pour éclairer les choses Ce qui éclaire les choses, c'est la lumière du quatrième jour C'est le soleil La lumière de Dieu vient éclairer les cœurs L'intelligence, la pensée, la conscience La lumière de Dieu vient pour éclairer le cœur d'une personne Pour dire, ça c'est du péché Ça c'est de la bonne chose à faire Ça c'est un mauvais chemin Ça il faut passer ici La lumière de Dieu te donne du discernement La lumière de Dieu enlève le voile La lumière de Dieu te donne de comprendre la parole de Dieu Que la lumière de Dieu soit dans ton cœur Et au point 3, nous avons vu que Dieu faisait de nous des fils de lumière Il y a quelqu'un fils de lumière Fils de lumière Oui, en 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 5, la Bible dit Vous êtes des enfants de lumière En Jacques, le chapitre 1, verset 17, la Bible dit que Dieu est le père des lumières Cela veut dire que Dieu nous a engendrés Il dit qu'il nous a engendrés dans la lumière Il nous a engendrés Quand on parle d'engendrés, ça veut dire de qui tu es né Quelqu'un qui t'engendre Quand il dit que tu es un fils, tu es né d'eux Tu es une source Il est lumière Et il fait de toi une lumière Pourquoi ? Parce que tu ne ressembles pas aux ténèbres Et tu ne dois pas ressembler aux ténèbres Tu ne dois pas accepter voir des ténèbres en toi Tu ne dois pas accepter voir des œuvres des ténèbres à l'intérieur de toi Quand on les reconnaîtra à leurs fruits On reconnaît les fruits de Dieu Dans la vie des enfants de Dieu Jésus dit, on les reconnaîtra à leurs fruits Amen, amen Dis à quelqu'un, tu es un fils de lumière Tu es un fils de lumière Et aujourd'hui on va voir le point 4 Amen, amen Pendant que je te parle Ouvre juste ton cœur Expose-toi à la lumière de Dieu Et tu verras quelque chose se passer Le point 4 c'est que la lumière de Dieu éclaire l'intelligence Dit l'intelligence Donne du discernement Et de la sagesse Dans l'Op. 119, verset 130 Il dit ceci La révélation de tes paroles éclaire Elle donne de l'intelligence au simple La parole Il dit la révélation de ta parole Il dit la révélation Il dit pas la lecture de ta parole Il dit la révélation C'est pourquoi la Bible nous dit Qu'il nous fallait un consolateur Qui allait venir Et qu'il allait prendre de ce qui est à Christ Pour nous donner Pourquoi ? Parce que tu peux lire La Bible Et la Bible peut te perdre La Bible dit Que la lettre tu Mais quoi ? L'esprit vivifie Si tu lis la Bible Sans l'esprit de Dieu Tu vas te perdre Voici pourquoi vous voyez Dans le monde Des gens qui veulent prendre une deuxième femme Alors qu'en intimité Il dit qu'ils soient maris D'une seule femme Lorsque tu n'as pas l'esprit de Dieu Que l'esprit n'éclaire pas La Bible La parole de Dieu Que l'esprit n'illumine pas ton esprit Avec la parole de Dieu Tu peux te perdre mon ami C'est pourquoi les pharisiens Estent en train de se perdre Alors que la lumière était avec eux Jésus dit Pendant que la lumière est là Acceptez la lumière Et soyez des fils de lumière Ils étaient en train d'être perdus Ils étaient aveuglés Il dit un aveugle peut-il conduire Un autre aveugle Ils étaient aveugles Alors que Jésus était là C'est pourquoi il leur disait Vous ne comprenez pas la parole Et vous ne comprenez pas l'esprit de Dieu La puissance de la parole La puissance lorsqu'elle arrive dans ton coeur Elle est capable de transformer toute chose C'est pourquoi la Bible dit Que l'onction brise le joug Bien aimé La lumière de Dieu ne peut pas arriver dans ton coeur Et puis cohabiter avec les ténèbres C'est pas possible La lumière en elle a une puissance Une telle puissance Un tel pouvoir Qu'aucun ténèbre ne peut subsister C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit est descendu au séjour des morts La mort ne pouvait tenir Jésus La mort ne pouvait tenir Jésus Il est parti avec la lumière Et lorsque cette lumière arrive C'est comme quand Matthieu nous parle Il dit Ou Esaïe nous parle Il dit une grande lumière est descendue Dans le pays voisin Là où régnait l'ombre de la mort Une grande lumière apparue Et ceux qui étaient dans l'angoisse ont été sauvés Lorsque la mort te tient Lorsque la souffrance te tient Lorsque les désirs de Satan sont portés vers toi Mon ami appelle la lumière de Dieu Et Les désirs de Satan vont quitter ta vie Que la lumière soit dans ton esprit Que la lumière soit dans ton esprit Que la lumière soit dans ton esprit Bien amé Qu'est-ce qui t'éclaire Fais attention à ce qui t'éclaire Quand je parle d'éclairer Je parle de révélation Quand je parle d'éclairer Je parle De illuminer Satan Se transforme en ange de lumière Pour essayer d'éclairer les gens Mais lui Quand il est clair ça assombrit ton visage Ça assombrit tes yeux Ça jette un voile Ça jette Ça jette la confusion dans l'esprit Dans le livre de Matthieu Le chapitre 16 Verset 17 Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée De Philippe Demanda à ses disciples Qui dit-on que je suis Moi le fils de l'homme Il répondit Il répondit Les uns disent Que tu es Jean-Baptiste Les autres Elie Les autres Jérémie Ou l'un des prophètes Et Jésus va poser encore la question Et vous Le dit-il Qui dites-vous Que je suis Ah Bien-aimé Je peux te poser la question Que dis-tu que tu es Qui es-tu Comment te vois-tu Que penses-tu être Ou qui penses-tu être Comment tu te vois Mon ami La vie t'a donné une image Que tu veux Que tu ne veux pas Quand tu te regardes Dans le miroir Tu as une image Tu te fais une image Qui dis-tu que tu es Quelle est l'image que tu as de toi Que detiens-tu Comme force Qu'as-tu à l'intérieur de toi De Dieu Qu'est-ce que tu vois Lorsque tu te regardes Quand tu penses à toi Quel type d'espoir Penses-tu pouvoir faire Bien-aimé Je te pose la question Pourquoi Parce que La vie peut te révéler Une image de toi Et Dieu peut te révéler Une autre image de toi Et ce matin Pendant que je vais te parler Je prie que La lumière de Dieu Vienne éclairer Les yeux de ton cœur Pour te donner La réelle image de toi Parce que Dieu te voit D'une certaine manière Et tu ne peux pas Avoir les exploits de Dieu Dans ta vie Si tu as un regard Que la vie t'a prêté Si tu as un regard Que la vie t'a donné Si tu as un regard Que la maîtrise t'a donné Si tu as un regard Que l'offense t'a donné Si tu as un regard Que les rejets t'ont donné Si tu as un regard Qui t'a été Donné par Satan Et Pierre prenant la parole Dit ceci Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Jésus reprenant la parole Dit Tu es heureux Simon Fils de Jonas Car ce ne sont pas La chaîne Et le sang Qui t'ont révélé Ces choses Cela veut dire Que la chaîne D'un homme peut lui donner Des révélations Et que le sang Peut lui donner Des révélations Le sang C'est qui ici Le sang Ce sont les émotions Le sang Ce sont nos sentiments Le sang C'est ce que la maîtrise Laisse en nous Je te repose la question Qui dis-tu Que tu es Qui es-tu Que penses-tu être Que penses-tu pouvoir faire Que peux-tu faire Pour Dieu Dans cette génération Pourquoi Dieu T'a établi A l'heure actuelle Pourquoi Dieu T'a envoyé ici A l'heure actuelle Pourquoi Dieu T'a établi Dans cette nation Pourquoi Dieu T'a établi Dans cette ville Penses-tu que tu es là Juste avec Point hasard Non mon ami Non ma soeur Non mon frère Tu es là Parce que Dieu A mis dans ton esprit Une mission Bien déterminée Que seule la lumière De Dieu Peut révéler Que seule la lumière De Dieu Peut présenter Que seule la lumière De Dieu Peut éclairer Bien aimé Si la lumière De Dieu Ne vient pas Dans ton coeur Tu auras Une façon floue Une façon confuse Voyez un jour Jésus avait Guéri Un aveugle Et il lui demande Est-ce que tu vois Il dit Je vois flou Les hommes Comme des arbres Mon ami Beaucoup de personnes Ici Et ce n'est pas Un mensonge Ont du mal A voir leur avenir Beaucoup de personnes Ici ont du mal A discerner Là où Dieu Veut les envoyer Beaucoup de personnes Ont du mal A comprendre Comment devenir riche Comment devenir Prosper pour Dieu Comment devenir Influents pour Dieu Comment devenir De bons maris Comment devenir De bonnes épouses Comment devenir Des champions De Dieu Ah bien aimé Alors que Dieu A fait de vous La Bible nous dit Que lorsque Dieu Prenait les Israélites De l'Égypte Il a déclaré Cette belle phrase En disant Toute l'armée De l'éternel Sortie Se joue la même De l'Égypte Ça veut dire Pendant qu'ils étaient En train de partir Pendant qu'ils étaient Brocs Qu'ils marchaient Languissant Qu'ils marchaient Étant juste Des esclaves Marchants Juste Juste D'une petite liberté Dieu voyant Des héros Dieu voyant Des militaires Dieu voyant Des soldats Des gens Qui allaient conquérir Des nations Des gens Qui allaient conquérir Des vallées Des gens Qui allaient conquérir Pour Dieu De grandes choses Et pendant que je te parle Moi je vois des soldats Pendant que je te parle Moi je vois des gens Qui sont en train de gagner L'Australie pour Dieu Pendant que je te vois Moi je suis en train de voir Des grands hommes d'affaires Pendant que je te parle Je suis en train de voir Des personnes Qui auront des orphelinats Pendant que je te parle Je vois des personnes Qui sont en train de consoler Les femmes Qui sont en train de consoler Des veuves Des divorcées Pendant que je te parle Je vois dans ton cœur l'espoir de Dieu est en train de raviver des vies autour de toi. Bien-aimé, Dieu a fait de toi une lumière et cette lumière ne vient pas pour s'amuser avec les ténèbres. Cette lumière ne vient pas pour jouer avec les ténèbres. Ça a fini le temps où tu jouais à Caloufousson. Tu dois arrêter cela. Parce que tu es important dans le dispositif de Dieu. Dieu a trop investi dans ta vie. Dieu a investi l'offrande la plus précieuse, le trésor le plus grand, l'appel la plus rare du ciel pour toi. Dieu a fait des stratégies depuis les temps anciens. Pourquoi ? Parce qu'il t'aime. Il dit en Jérémie, il dit je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Dieu t'aime et parce qu'il t'aime, il a déployé l'amour. Arrête de jouer avec ta vie. Qui dis-tu que tu es ? Est-ce que tu vois comme Dieu ? Tu ne peux voir comme Dieu si la lumière de Dieu n'éclaire tes yeux. Tu ne peux voir comme Dieu si Dieu ne vient éclairer ton cœur. Et ce matin, le Seigneur veut éclairer ton cœur. Alléluia. En Ephésiens, le chapitre 1, verset 18, il dit afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit de sagesse. Il n'a pas dit la sagesse, il dit un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Il dit un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Vous savez, le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit est l'esprit d'intelligence. Le Saint-Esprit est l'esprit de la connaissance. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne la connaissance multipliée. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Et c'est Dieu qui donne la sagesse. Et je prie que ce matin, Dieu puisse échanger quelque chose avec toi. Qu'il puisse prendre des choses que tu avais prises de Satan. et qu'il te donne la lumière, qu'il te donne de la connaissance, qu'il te donne de la sagesse. Vous n'avez pas idée de combien de fois la sagesse peut changer toute chose dans votre vie. Vous savez, tout ne se trouve pas seulement dans la prière. Pendant longtemps, les religions nous ont montré qu'il faut passer tout le temps à avoir la tête dans le ciel. Et laisser la terre. La sagesse de Dieu nous apprend à fonctionner sur la terre. La sagesse de Dieu nous apprend à coopérer avec les hommes. La sagesse de Dieu nous apprend à avoir des portes d'accès. C'est la sagesse qui va faire de terre, sauf que tu vas avoir une relation de plaisir avec quelqu'un, une relation agréable. Et c'est cette personne qui va t'ouvrir demain la porte pour aller en haut. Tu peux passer ton temps à prier, jeûner. Et puis fermer les portes autour de toi par manque de sagesse. Et pendant que Dieu t'envoie des gens, pendant que Dieu t'envoie des gens tous les jours, tu pries, t'envoies des gens. Et toi, tu les fermes seulement par manque de sagesse. Dis avec moi la sagesse divine. Et au verset 18, il dit ceci. Au verset 18, il dit, « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage. » La richesse de la gloire de son héritage. Pendant que je te parle, je prie que Dieu illumine ton cœur. Que Dieu allume ton cœur. Que Dieu envoie la lumière dans ton cœur. Que Dieu mette dans ton esprit de la lumière. Que Dieu mette dans ta conscience de la lumière. Mon ami, la Bible nous dit que tout est souillé pour celui qui a la conscience souillée. Quand ta conscience est souillée, tu as besoin de la lumière de Dieu. Quand ta conscience est souillée, tu as besoin de la lumière de Dieu. Celui ou celle qui a une conscience souillée, quand la personne va lire une promesse de Dieu, elle finira par dire, « Oui, mais, ça là je vois, mais, oui, mais, oui, mais. » Tu as la conscience souillée. Jésus dit, « Elle a foi. » Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ton « oui, mais, ça vient d'une conscience souillée. » Tu vois mal. Parce que le « mais » vient pour établir une autre réalité qui n'est pas la vérité. La vérité de Dieu s'établit dans la foi. Dieu est vérité. Jésus est la vérité. Et Jésus est venu en tant que lumière. Lorsque tu commences à douter, appelle la lumière dans ta vie. Lorsque tu commences à douter, appelle la lumière sur ta face. Lorsque tu commences à douter, appelle la lumière dans l'affaire. Quand la lumière arrive, elle va dégager les ruses de Satan. Satan est rusé, mon ami. Ne combat jamais Satan avec ton intelligence. Oh, tu vas perdre, mon frère. Tu vas perdre. Amen, amen. Le mot « lumière », c'est « force » en grec. Le mot « éclairé », c'est « fautizo » en grec. Et le mot « révélé », c'est « apokalypto ». Amen. Gloire à Dieu. Donc, éclairer, c'est donner de la lumière. Briller, c'est illuminer l'esprit. C'est apporter de la lumière. Rendre évident. Éclairer spirituellement. Oter le voile. Obtenir de la connaissance. Mettre à nu. Rendre évident une chose. Et en 2 Timothée, le chapitre 1, verset 10, verset 11, il dit « Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Dans la version « parole vivante », j'aime plus cette version qui dit « Et maintenant, elle a été révélée. Elle a été révélée. Elle est devenue visible. Et je prie que tu puisses expérimenter la révélation de Dieu. Je prie que tu puisses expérimenter le Dieu révélé. Je prie que tu puisses expérimenter l'esprit de révélation. Parce qu'à plusieurs reprises, Paul dit « Cela m'a été révélé. » Le mystère caché de tous les temps. Vous voyez, si tu ne reçois pas de révélation, mon ami, cela veut dire que la lumière n'arrive pas dans ton esprit. Parce que quand la lumière arrive dans ton esprit, tu vas crier comme, j'ai oublié son nom, Éreka. C'est à qui ? C'est à qui qui a dit Éreka ? Poussez d'Achimède. C'est pas ça. C'est à qui ? Je ne pense pas. Donc, cherchez. Et puis, dites-moi. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque la révélation arrive, il dit, elle a été révélée, elle est devenue visible. En la personne de notre Sauveur Jésus-Christ, il a brisé la puissance de la mort par l'Évangile. Pendant que je te prêche, s'il y a une activité de mort spirituelle dans ta vie, que cela soit brisé. Pendant que je te prêche, s'il y a un esprit de mort rôde autour de toi, l'esprit s'en va immédiatement au nom de Jésus. Pendant que je te prêche, s'il y a un esprit qui vient pour voler tes atouts, qui vient pour voler ton travail, qui vient pour voler tes études. Qui vient pour te jeter le trouble dans ta mémoire. Je l'ai démets par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit qu'il a brisé la puissance de la mort par l'Évangile. Il a fait resplendir à nos yeux la lumière de la vie et de l'immortalité. Que cela soit ton partage. Bien-aimé, vous avez besoin d'être éliminé. Tu as besoin de discernement. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Et les hommes qui ont vaincu étaient remplis d'une si grande sagesse. Regardez combien de fois Moïse a déployé la main de Dieu par la sagesse divine. Regardez combien de fois David a déployé la main de Dieu par la sagesse divine. Regardez combien de fois Salomon a déployé la sagesse divine par la main de Dieu. Regardez comment Gédéon a déployé la puissance de Dieu par la sagesse divine. Bien-aimé, soyez éclairés. Que la lumière atteigne votre cœur. Que la lumière arrive à ton cœur, à tes pensées. Que la lumière éclaire ton système d'intelligence. Que la lumière mette à nu les œuvres des ténèbres et te donne un système de pensées qui vient tout droit du ciel. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois éclairé, sois béni. Dans le Proverbe chapitre 3, Eric vient de qui? Proverbe chapitre 3 verset 13 Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Oh, je vais bénir le Seigneur pour mon épouse. Ce matin, j'ai utilisé ce texte pour lui déclarer mon amour. Ah oui. Donc, va sur Facebook et tu mets, mettez les queues, mettez les queues, mettez les queues. Gloire à Dieu. Alléluia, une femme extraordinaire. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci de m'avoir supporté depuis ces 17 années. Gloire à Dieu. Je suis très exigeant. Mais cette femme-là. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Est-ce que tu as compris ? Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Je me pose. Que tu réfléchisses un peu. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Il dit, pause, verset 16. Dans sa droite, une longue vie. Qui veut une longue vie ici ? Qui veut mourir vite ? Qui veut une longue vie ? Qui veut mourir vite ? Qui veut une longue vie ? Amen. Donc, il dit, dans sa droite, une longue vie. Et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Qui veut la richesse et la gloire ? Donc, qu'est-ce qu'il faut rechercher ? La sagesse et l'intelligence. Ça vient de qui ? Ça vient d'où ? De la lumière de Dieu. Ça vient de la lumière de Dieu. Ça vient de la lumière de Dieu. Tous les hommes veulent la gloire. Tous les hommes veulent des positions élevées. On n'a qu'à aller voir au village. On n'a qu'à dire, ah, le fils du village-là, il est devenu grand. Ah, il est le premier ministre du pays. Ah, il a des grands postes. Les gens veulent la gloire. Les gens veulent de l'argent. De belles voitures. De belles maisons. Ils veulent vivre la moitié de leur vie à Miami. Ça, c'est le rêve québécois. Les six mois de verre, et puis les autres six mois, on est ici. Ils vivent bien, c'est très bien. Mais la Bible nous dit, ce qui procure ces choses, c'est la sagesse. Donc, cela veut dire que si tu vois un homme qui est devenu riche, ce n'est pas forcément Satan. Ça veut dire que la sagesse a travaillé dans sa vie. Donc, appelez la sagesse. Appelez la sagesse. Gloire à Dieu. Au verset 17, il dit, ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Donc, Dieu compare la sagesse à l'arbre de vie qu'Adam n'a pas pu toucher. Hé, Adam. Hé, Adam. Mais il dit, Adam n'a pas pu toucher. Mais toi, tu peux l'approcher. Il dit, la sagesse est comparée à l'arbre de vie. Si, si tu recherches la sagesse, ta vie sera comme une vie qui a touché l'arbre de vie. Amen. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Nous tous, on veut être heureux ici. Qui veut vivre en train de pleurer ? Qui veut constamment en train de vivre dans la douleur, dans la souffrance, dans le regret, dans le rejet, dans la honte, dans la peur ? Qui ? Personne. En tout cas, pas moi. Pas mon épouse aussi. Nous, on veut vivre heureux, dans le bonheur. Hein ? Vous aussi, non ? Heureux dans le bonheur. Gloire à Dieu. Il dit, c'est par la sagesse que l'éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Bien-aimé, Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie par la sagesse divine. Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie par la lumière de Dieu. Et ce matin, je prenais l'exemple de la terre. Je vais reprendre le même exemple. Vous voyez, la terre est ronde. Et deux tiers de la terre est constituée d'eau. Lorsqu'on élève l'eau et qu'on laisse l'eau, l'eau fait quoi ? L'eau coule. L'eau tombe. Sous la plaisanteur, l'eau tombe. Mais comment se fait-il que la terre flotte dans l'univers sans que l'eau ne coule ? La sagesse de Dieu. Maintenant, toi, essaie de reproduire ça. Essaie de reproduire. Est-ce que vous avez entendu une fois la terre est partie chez le mécanicien ? Ou bien le soleil est parti chez le mécanicien ? Ou bien ils ont coupé courant dans le soleil ? Il dit, les amis, aujourd'hui, je suis en panne. Vous avez déjà entendu ça ? Vos aïeux ont entendu ça ? Depuis des millénaires, tout ce que Dieu a créé, rien n'est parti chez un mécanicien ou un réparateur. C'est la sagesse de Dieu. Allez-y voir les avions les plus sophistiqués. Chaque combien de mois doivent aller en révision ? C'est ça la limite de l'homme. Nous sommes limités et on se prend pour être sages. C'est pourquoi Romain dit, souvent en train d'être sages, ils sont devenus fous. Vous voulez que vous comparez à la sagesse de Dieu ? Bien aimé, soupiez. Soupiez après la sagesse de Dieu. Soupiez après la lumière de Dieu. Soupiez après Dieu. Il est capable de te donner juste une petite lumière. Cette petite lumière va changer catégoriquement ta vie. Il peut oublier dans ton esprit, Lucas, mettre une petite idée, mais cette idée va te remiliader en étant record. Appréciez la lumière de Dieu. Appréciez la sagesse de Dieu. Appréciez l'intelligence de Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Dans le Proverbe 4, verset 7, il dit, voici le début de la sagesse. Il dit, deux points, il dit, acquiers la sagesse. Dis à ton voisin, pardon. Pour des voisins, il te demande pardon. Acquiers la sagesse. Demande la sagesse. Demande juste la sagesse à Dieu. Voyez, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Salomon et puis il a demandé la sagesse au lieu de demander l'argent ou bien au lieu de demander le pouvoir ou au lieu de demander la mort de ses ennemis. Je ne sais pas ce qui... Mais ce qui s'est passé, c'est que... Voyez, quand Dieu donne la sagesse, vous avez vu tout ce qu'on a cité, tout le reste là vient. Ce n'est pas pour rien que Salomon. Que Salomon, c'est vrai que Dieu l'a dit. Mais en réalité, le texte qu'on vient de lire est en train de dire que toutes ces choses accompagnent la sagesse. C'est juste un package. Et l'entête du package s'appelle sagesse. Dès que la sagesse est là, la richesse est là. Une vie longue est là. La vie agréable est là. La vie de bonheur est là. Donc il faut rechercher la lumière qui donne la sagesse de Dieu. Amen, Amen. Alléluia. La lumière vient chez ceux qui l'aiment. Dans le livre de Jean, le chapitre 1, il dit la parole est venue sous forme de lumière. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. A tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné un pouvoir. La sagesse nous dit que moins j'aime, moins. On va le lire. Proverbe 8, verset 17, verset 21. Lisons ensemble. La com. Alléluia. Disons ensemble. Un, deux, trois. J'aime ceux qui et ceux qui me cherchent. C'est la sagesse qui parle. Verset 18. Avec moi sont quoi? La richesse et la gloire. Les biens durables et la justice. Dis avec moi les biens durables. Tu veux des biens qui vont rester? Vous avez vu, les biens de ce monde sont éphémères. Ça s'envole comme la poussière. Ça s'envole comme la fumée. Tu veux des biens durables. Vous avez vu, il y a des familles qui sont riches depuis des centaines d'années. Non pas à cause de l'argent, mais à cause d'une sagesse. Et ça se passe de génération en génération. Il se passe l'information, il se passe la connaissance. Et la richesse demeure dans leur vie, demeure dans leur famille. Je prie que Dieu ouvre une lucane pour toi. Pour te donner une sagesse. Que cette sagesse dure. Que cette sagesse dure. Et que les biens que Dieu va te donner soient des biens durables. Il dit, des biens durables et la justice. Il dit, mon fruit est meilleur que l'or. Il dit, mon fruit est meilleur que l'or. Il dit, Seigneur, j'ai besoin de ce fruit. Et mon produit est préférable à l'argent. Il dit, Seigneur, j'ai besoin de ce produit. Il dit, je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Donc, la sagesse se désire, la lumière se désire, désire la lumière. Dis à quelqu'un, désire la lumière. Dis à quelqu'un, est-ce que tu désires la lumière? Est-ce que tu désires la lumière? Alléluia. Il dit, et pour remplir le trésor. Pendant que tu ouvres ton cœur à la lumière, que tes trésors soient remplis. Que ton compte bancaire soit rempli. Je vois trois personnes, cette semaine, vous allez voir de l'argent sur votre compte. Je vois un miracle sur vos comptes. Dieu va vous faire du bien juste pour vous dire que je suis Dieu. juste pour vous dire que je suis Dieu. Je ne suis pas en train de m'amuser. Alléluia. Si tu crois, cette semaine, tu vas voir, sur ton compte, quelque chose arriver. Il dit, pour remplir le trésor. C'est Dieu qui remplit le trésor. C'est Dieu qui remplit le trésor. Matthieu, le chapitre 11. Il dit, ceux qui le désirent, disent ceux qui le désirent. Et tu vas voir, regarde, en Matthieu 11, 25, il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loupe, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché les choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélé à qui? Tu les as révélé aux enfants. Lorsque vous voyez la sagesse se déployer sur la vie des grands hommes de Dieu comme Daniel, c'est parce qu'ils étaient, ils avaient un esprit pauvre. Dans les béatitudes, il dit, heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit. Celui qui est enfant est celui-là qui désire Dieu et qui voit Dieu comme le héros le plus grand. Celui qui a un cœur d'enfant est désiré de voir Dieu. Celui qui a un cœur d'enfant est celui-là qui met sa confiance totalement entre les mains du Seigneur. Daniel est menacé de mort. Mais lorsqu'il rentre, il dit au roi, laisse-moi quelque temps, je vais aller voir celui qui est capable de sonder toutes choses. Car rien n'est caché devant lui. Ce qui est dans les ténèbres est pour lui comme de la lumière. Et Daniel s'en va, il se repend devant Dieu. Il ne va pas comme un homme orgueilleux, comme un homme ayant de la science. Pourtant, dans Daniel 2, la Bible dit que Dieu avait doté de ses enfants-là la sagesse, la connaissance des sciences et des lettres. N'est-ce pas? Mais Daniel se rabaissait toujours. Tu es béni. Il se rabaissait toujours, toujours pour recevoir de la part de Dieu. Lorsque tu es humble, l'humilité nous conduit à se rabaisser et à comprendre qu'on ne peut recevoir si Dieu nous donne. C'est Dieu qui donne. Tes capacités ne peuvent télécharger en toi la capacité de Dieu. Dieu donne à ceux qui s'humilient ce qu'est un esprit d'enfant. Et le proverbe que nous venons de lire dit ceci, que j'aime ceux qui m'aiment. J'envoie mes trésors sur ceux qui m'aiment. Aimer quelqu'un ou aimer quelque chose, c'est désirer la chose. C'est désirer être en compagnie de la chose. C'est d'abord être pauvre qu'on n'a pas la chose dont on la désire. Tu ne peux jamais avoir ce qui est derrière dans ta main. Ce n'est pas de la philosophie, excusez-moi. Ils vont dire bon, le devoir de philosophie, il ne faut démontrer qu'on ne peut jamais avoir ce qu'on a déjà. je suis qu'il y a des philosophes qui peuvent démontrer ça. Que Dieu te donne la sagesse de la philosophie. Alléluia. Ce sont les faibles qui obtiennent. Ce sont les humbles qui obtiennent. Ce sont les enfants qui obtiennent. Alléluia. Sois enfant devant Dieu. Sois enfant devant Dieu. Sois enfant devant Dieu. Désire la sagesse de Dieu. Désire la lumière. Tu ne peux pas avoir de la lumière si tu ne désires pas la lumière. Il faut désirer la lumière. Parce que si tu ne la désires pas, cela veut dire que tu penses que tu l'as déjà. Nous tous qui le visage découvert, nous contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes quoi ? Transformés en la même image de gloire en gloire. Cela veut dire que la lumière qui arrive n'est pas la lumière qui était là hier. La lumière que tu as aujourd'hui peut changer demain, peut augmenter, peut devenir glorieuse. dont tu dois désirer la lumière tous les jours. La gloire de Dieu. Moïse, Moïse, la Bible dit parler à Dieu face à face, bouche à bouche. Bon. C'est une manière de parler. Gloire à Dieu. Quand il montait à la montagne, il était tellement épris de Dieu. Il contemplait tellement Dieu que Dieu rayonnait sur sa face. Quand il descend, les enfants d'Israël ne peuvent pas le voir. Mais qu'est-ce que Moïse dit ? S'il y a trouvé grâce à tes yeux. Fais-moi voir ou fais-moi connaître ta gloire. Hé. Moïse, qui a levé un bâton, la mer s'est fondue. Toi, tu as déjà fondu combien de rivières ? Est-ce que tu as déjà mis l'eau dans une cuvette pour dire je te sépare, je te sépare, je te sépare. Moïse, Moïse, il a bâton, il tend le bâton, le sang partout. Il tend le bâton, des criquets partout, bon, sauterait le bâton. Il tend le bâton, des crapauds partout, des mouches partout. Bien aimé, Moïse se sentait tellement insignifiant devant Dieu. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à... Et il commence par, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il est en train de dire que dans tout ce que j'ai vu là, je ne suis tellement rien. Que s'il te plaît, fais-moi trouver juste pour te dire grâce à tes yeux. Monde ta face encore. Qui veut voir la lumière de Dieu ? Ce matin, on va prier. Ce matin, on va prier. Tu vas te tenir debout. On va prendre, on a 13 minutes. Pendant les 13 minutes, tu vas prier comme jamais tu as prié. Et tu vas demander la lumière de Dieu. Tu vas demander la lumière. Tu ne fais pas... Si tu vois ton voisin qui est juste là, il fait comme ça, il fait comme ça, il ne faut pas le rire. Il ferme tes yeux même. Toi, il faut prier. Rikata, kataka, rikata. Il faut prier pour demander. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous dit que j'ai appris quand Nebuchadnezzar est en train de parler à Daniel, le fils de Nebuchadnezzar est en train de parler. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières. Qu'on trouve chez toi des lumières. Qu'on trouve chez toi des lumières. Alléluia. Alors tu vas prier. Il faut dire Seigneur, dans l'ancien temps, des lumières ont été trouvées chez Daniel. Des lumières ont été trouvées chez Joseph. Père, dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, la lumière doit résider chez moi. La lumière doit résider dans mon cœur. La lumière doit résider dans mon esprit. Alors Père, que la lumière soit dans mon esprit. Appelle la lumière de Dieu dans ta vie maintenant. Appelle la lumière de Dieu dans ta vie. Appelle la lumière de Dieu dans ta vie. Appelle la lumière de Dieu dans ta vie. Père, nous croyons que la lumière vient de Christ Et nous venons ce matin, pas comme des gens, Seigneur, ayant un cœur assasier ou un cœur, Seigneur, d'orgueilleux, mais des cœurs d'enfants demandant, Seigneur, ta lumière. Nous demandons ta lumière. Nous demandons la lumière de Christ. Nous demandons ta lumière dans notre intelligence. Nous demandons ta lumière dans notre sagesse. Nous demandons ta lumière. Oh, accordons-nous le discernement, le discernement des esprits, le discernement des temps, le discernement des saisons, le discernement des circonstances. Nous appelons la lumière dans notre esprit. Nous reconnaissons que nous avons besoin de ta lumière. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas suffisants. Mais, Seigneur, nous avons besoin de ta lumière. J'appelle ta lumière dans mon esprit. J'appelle ta lumière dans mes pensées. J'appelle ta lumière dans ma conscience. J'appelle ta lumière dans ma vie. Appelle aussi la lumière dans ton sang. Que les maladies disparaissent. Que tout ce qui est caché profondément en toi soit révélé. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit révélé. Que tout ce que Satan a caché en toi soit révélé. Que toutes les maladies disparaissent ce matin. Et que la vie de Dieu, la guérison de Dieu arrive dans ta vie. Appelle la lumière de Dieu en toi. Appelle la lumière de Dieu en toi dans ta vie. En 2 Corinthiens 4, il dit que quand tu manques de lumière, tu deviens crédule. Parce que Satan t'a voilé. Alors, dis au Seigneur, doter toute forme de voile sur tes yeux. Doter toute forme de voile sur ton cœur. Si un voile a été jeté. Si un voile a été jeté sur toi. Dis au Seigneur de déchirer le voile. Oh, déchirer le voile. Appris le Seigneur ce matin. Dis au Seigneur que toute forme de voile jeté soit déchirée. Et que mes yeux soient illuminés. Que mon cœur soit illuminé. Tout le monde prie. Il faut prier. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Le Seigneur peut t'éclairer. La sagesse donne une longue vie. La sagesse donne la richesse. La sagesse donne la gloire. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Pendant que tu pries, la lumière arrive à toi. La délivrance au Père. La guérison au Père. Prie pour ta vie. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie comme si c'était ton dernier jour sur la terre, prie Dieu, dis au Seigneur, donne-moi de la révélation, donne-moi l'esprit de la révélation, que le Saint-Esprit qui sonde la profondeur de Dieu, me donne de la révélation, un esprit de révélation, accorde-moi l'esprit de révélation, le dissaînement des esprits, le dissaînement des esprits, prie et demande à Dieu, demande au Seigneur, demande au Seigneur de t'éclairer ce matin. Prie, demande la lumière, demande la lumière, prie, ouvre la bouche, la Bible dit que la prière fait vendre du juste et d'une grande efficacité, prie avec vigueur, prie avec force, prie devant ton Père. Prie pour ôter le voile, la Bible dit que l'intelligence, l'intelligence de cette personne a été obscure, si ils sont étrangers aux choses de Dieu, à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, et c'est Satan qui jette l'ignorance, à cause de l'enducissement de leur cœur, bien amé de Dieu, prie le Seigneur, en Ephésiens 4, verset 17, il dit Satan jette le voile, oui jette un voile, pour obscurcir l'intelligence, dis au Seigneur, que toute voile qui vient obscurcir mon intelligence, soit déchirée ce matin, soit déchirée ce matin, beaucoup de personnes volent l'intelligence, beaucoup de personnes obscurcissent l'intelligence des gens, surtout en temps des amens, étudiants, étudiants de Dieu, appelle la lumière de Dieu dans ta pensée, appelle la lumière de Dieu dans ton intelligence, que tout ce qui obscurcisse ton intelligence, lâche prise ce matin, appelle dans ton esprit, l'esprit de révélation et de discernement, l'esprit de révélation, l'esprit de révélation, Ephésiens 3, verset 3, il dit esprit de révélation, il dit c'est par révélation, que j'ai eu connaissance au mystère, il y a des mystères que tu dois sonder, il y a des mystères que tu dois voir, il y a des choses dans ta vie que tu dois voir, appelle maintenant l'esprit de révélation, l'esprit de révélation, appelle l'esprit de révélation, Éphésiens 3, verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, il a mis en évidence, il a mis en lumière, le mystère caché des temps, dis avec moi Père Céleste, au nom de Jésus, que tout mystère caché, qui me concerne, soit révélé, que la lumière soit, je suis tout ce qui me concerne, au nom de Jésus, Père Céleste, au nom de Jésus, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, et établis-moi, comme une lumière, pour ouvrir les yeux, de ceux qui sont dans les ténèbres, pour les envoyer, au pardon des péchés, et de les conduire, à l'héritage, qui avec les saints, qui avec les saints, au nom de Jésus Christ, appelle la lumière encore, appelle la lumière dans ton esprit, il reste 3 minutes de prière, appelle la lumière, appelle la lumière, appelle la lumière, il dit, vous êtes la lumière du monde, le Seigneur te met en hauteur, le Seigneur allume une lumière, qu'une lumière allumée, le Seigneur positionne cette lumière, Dieu te positionne ce matin, Dieu t'établit ce matin, Dieu t'élève ce matin, parce que tu as allumé, Dieu te met en hauteur, il te place en hauteur, tu auras des positions élevées, tu auras des positions hauteurs, pour pouvoir éclairer, ta vie éclaire, ta vie illumine, rabakete redébé, rimba satabo, redélevé, labrakata redébré, rimba babababou, redébedébedébedé, brille, brille, rabababa, appelle la lumière, tu vas battre les mains, en appelant la lumière, appelle la lumière de Dieu, appelle la lumière de Dieu, rakatakatata, pendant que tu bats les mains, les ténèbres fuient, et la lumière s'installe, les ténèbres fuient, et la lumière s'installe, les ténèbres fuient, et la lumière s'installe, rakatatadada, appelle la lumière de Dieu, installe la lumière de Dieu, rababababosha, kadadédébedé, ribékedédé, sababobobo, rimbadadabo, rinzadababo, sakadababo, rimbadabadabo, rabababababa, sadadédé, radédédé, la lumière paraît, la lumière arrive, la lumière illumine ton coeur, illumine ta conscience, alléluia, dis avec mon Père Céleste, selon ce qu'il a écrit, en Ephésiens 2, verset 6, il dit, il nous a ressuscité, ensemble, il nous a fait asseoir, ensemble, dans les lieux célestes, en Jésus Christ, je déclare, que ma place, n'est pas sous le boisseau, mais en hauteur, la Bible dit, que Jésus, a été positionné, dans les lieux élevés, son nom a été souverainement élevé, et je suis positionné, dans les lieux élevés, en Christ, et j'éclaire, et j'éclaire, et j'éclaire, je me dissocie, de toute ténèbre, au nom de Jésus, et j'éclaire, au nom de Jésus Christ, Père Céleste, comme tu as montré, Abraham, dans Genèse 15, verset 5, qui dit, regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter, quelle sera ta postérité, je fais partie de la postérité, d'Abraham, je fais partie, des étoiles spirituelles, qui éclairent le monde, qui éclairent le monde, j'éclaire ma famille, j'éclaire mes collègues, j'éclaire mon village, j'éclaire ma ville, j'éclaire ma nation, au nom de Jésus Christ, je suis une lumière, je suis une lumière, je suis une lumière, Père, je te rends grâce, de ce que tu m'as rendu capable, d'avoir part, à l'héritage, des saints dans la lumière, je déclare, que je suis béni, la grâce est avec moi, je n'ai pas à l'héritage, dans la lumière, faim parfaite, je saisis mon héritage, je saisis mon héritage, je saisis mon héritage, je saisis mon héritage, en Christ Jésus, dans la lumière, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus, mets la main sur la tête, dis avec mon Père, selon Romain 12, tu dis, mais soyez transformés, par le renouvellement, de l'intelligence, afin que vous discernez, Père Céleste, à partir d'aujourd'hui, la lumière, éclaire mon intelligence, et j'ai du discernement, pour voir ta volonté, bonne, agréable, et parfaite, au nom de Jésus, je suis béni, mes yeux sont bénis, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus, je suis une lampe, qui brille, dans les lieux obscurs, au nom de Jésus, je n'ai pas peur des ténèbres, je cherche des ténèbres, à éclairer, je suis une lumière, je suis une lumière, je suis une lumière, je suis une lumière, l'étoile brillante du matin, m'a éclairé, je suis une lumière, je suis une lumière, au nom de Jésus Christ, j'ai du discernement, j'ai du discernement, l'intelligence habite en moi, la sagesse a pourdémeur mon coeur, au nom de Jésus, maintenant maintiens la main sur, juste le coeur, élève l'autre mère, Dieu te donne du discernement, sa lumière dans ton esprit, sa lumière dans ton coeur, là où tu avais des décisions à prendre, Dieu est clair, là où ta vie devait tourner, il te montre le chemin, tu ne manques plus de discernement, mais Dieu te conduit, Dieu te bénit, Dieu te garde, tu as de la connaissance, tu as de la connaissance, tu n'évolues plus, dans l'ignorance, l'aveuglement tombe, le voile tombe, le voile tombe, le voile tombe, tu vois clairement, tout ce qui concerne ta destinée, reçois la grâce de Dieu, reçois l'option de Dieu, reçois la bénédiction de Dieu, tu es béni au nom de Jésus, la lumière est sur vous, et on peut dire trois fois Amen en acclamant, Amen, Amen, et Amen, Alléluia, gloire à Dieu, tiens à quelqu'un, désire la lumière, désire la lumière, Bien-Aimé, toute cette semaine, il faut désirer la lumière, toute cette semaine, appelle la lumière, toute cette semaine, demande à Dieu de t'éclairer, toute cette semaine, quand tu dors, dis au Seigneur, éclaire-moi, montre-moi des rêves, montre-moi des choses passées, montre-moi des choses à venir, montre-moi des choses présentes, Seigneur, éclaire mon cœur, que je ne sois point aveugle, Alléluia, et tu verras que Dieu va commencer à te montrer des choses du passé, des choses du présent et des choses à venir, soyez bénis au nom de Jésus.